Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là comme chaque mois pour ce nouveau rendez-vous de Village Startup sur la chaîne Tech&Co. Très heureux de vous retrouver, nous sommes ici au Village by CA. Salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous, c'est l'été mais nous sommes là. Voici le sommaire de ce Village Startup. On va parler tout d'abord de Métavers à la française, on va parler également d'une vague à surfer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous découvrirez, ça va nous rafraîchir. Une vague à surfer tech et écolo et puis d'une montre connectée pour enfants. Oui, je sais ce que vous allez dire mais non, c'est pour la bonne cause, c'est pour lutter contre l'obésité. Voilà, ça s'annonce très intéressant et puis on retrouvera pour conclure Fabrice Marcella, le maire de ce village ici by CA, avec lequel on évoquera les relations parfois un peu complexes entre les startups et les grands groupes Jérôme. Complexe mais très enrichissante. Forcément, bienvenue chez Village Startup. On accueille notre première invitée du mois, c'est Soraya Jaber, bonjour. Bonjour, bonjour Jérôme, bonjour François. On est ravis de vous recevoir, vous dirigez l'une des, vous avez cofondé l'une des startups dont on parle beaucoup en ce moment, car vous êtes complètement dans l'air du temps, ça s'appelle Wonderland. Wonderland, tout à fait. Wonderland, pas confond, c'est avec un A, c'est pas un O. C'est un A, tout à fait. Alors Soraya, le principe, si vous l'acceptez, du village startup, c'est de répondre à la question en six minutes exactement. Jérôme, lance le chronomètre et on y va. La première question. Donc il faut des questions, c'est le principe. C'est ça. Qu'est-ce que Wonderland, Soraya ? Expliquez-nous. Alors Wonderland, c'est très simple, c'est une application qui permet de partager son contenu, de partager ses messages, de pouvoir s'exprimer dans une nouvelle dimension. En fait, depuis plusieurs décennies, on partage beaucoup de contenu sur Internet. Et en effet, on parle beaucoup du métavers depuis quelques mois. Ce n'est pas un concept nouveau. Ça reste un concept. C'est important de le comprendre. Ça reste un concept aujourd'hui. On est plusieurs acteurs, beaucoup d'acteurs à participer justement à son avènement, à sa conception. Et à préparer l'avenir, où ça deviendrait concret. Exactement. Mais du coup, il n'y a pas plein de métavers. Il n'y a pas un acteur qui construit un métavers. Mais il faut le voir vraiment comme l'Internet 3D, comme l'Internet de demain, où on va évoluer, où on va entrer justement à l'intérieur. Un mix entre le réel et le virtuel. Alors vous, ça se passe sur smartphone, à travers une application. Tout à fait. Nous, historiquement, on a commencé justement sur les appareils immersifs. Donc les casques de réalité virtuelle, les paires de lunettes de réalité augmentée, dont Microsoft HoloLens, que vous avez testé il y a 6 ans justement. Oui, vous étiez une toute petite startup à l'époque. Toute petite startup. Vous étiez les premiers en France à utiliser ce... Et on était excités comme des puces. C'était la première fois qu'on chaussait le casque HoloLens. Exactement, c'était une des premières démonstrations publiques journalistiques aussi du Microsoft HoloLens. Donc vous avez fait beaucoup de chemin. On a fait beaucoup de chemin. On a travaillé avec beaucoup d'acteurs. Donc à commencer par Microsoft Corp, mais également avec Meta, donc sur Oculus. Et vraiment, notre savoir-faire, c'est la conception de logiciels de plateforme pour créer des expériences immersives. Et justement, quand on s'était rencontrés en 2016, on pensait que d'ici 5 ans, d'ici 5-6 ans, donc aujourd'hui en fait, on serait tous équipés d'une paire de lunettes connectées. Dans des voitures volantes, bien sûr. Pas encore les voitures volantes, mais oui, les paires de lunettes connectées, comme on peut avoir une montre connectée. Finalement, ça prend plus de temps que prévu. C'est plutôt d'ici 10 ans. Et on a décidé donc, à l'automne dernier, de se concentrer, de pivoter vers une application qui cette fois serait utilisée dès aujourd'hui et qui préparerait, si vous voulez, l'arrivée des paires de lunettes. Donc cette nouvelle application... Vous estimez que, en fait, les lunettes connectées qu'on imagine et dont on rêve, ce n'est pas avant 10 ans, c'est ça ? Pour vraiment une adoption massive du consommateur final, oui. Très bien. 10 ans, depuis 2016, donc plutôt 2025, 2026. Ah oui, pas 10 ans à partir de aujourd'hui, d'accord. On va commencer à avoir peur. Il s'inquiète, il sera très, très vieux. Il voudrait en profiter avant, moi aussi. Qu'on ne soit pas aveugle avant, quand même. Voilà. Alors, on voit les images de l'appli Wonderland. Donc, on aperçoit et on comprend qu'il s'agit de... C'est un peu, j'ai l'impression, du Pokémon Go à l'envers. C'est-à-dire qu'on crée ses propres personnages qu'on va mettre dans le monde réel. Tout à fait. C'est une des images que des utilisateurs nous ont données. C'est un petit peu un Pokémon Go as a service. Donc, c'est la possibilité pour le consommateur, mais également pour les entreprises, en fait, de créer leurs propres Pokémon Go à partir de leur contenu. Donc, c'est extrêmement simple d'utilisation. On a juste à aller dehors, en fait, dans les rues, dans les espaces publics et pouvoir, tel un street art, finalement, un street artiste qui va, en fait, s'emparer de la rue en partageant son art, son œuvre. Cette fois, partager son contenu numérique. Donc, ça peut être n'importe quel type de contenu, des images, des vidéos, des modèles 3D si on en a. On a également des banques de modèles 3D mis à disposition dans l'application, comme Sketchpad, qui est un de nos partenaires historiques, justement. Et c'est la possibilité de, en quelques secondes, comme on le fait sur Twitter, justement, la possibilité de facilement partager ce contenu et l'incruster, l'ancrer dans notre monde réel. Quand vous dites partager, c'est-à-dire que j'ai mon smartphone, je mets une figurine virtuelle. Comment est-ce que je peux la montrer aux autres ? Ils peuvent la voir sur leur smartphone ? Tout à fait. S'ils passent au même endroit ? Exactement. Il faut aller sur place. C'est vraiment tout l'enjeu aussi de l'application. On a été beaucoup enfermés chez nous ces dernières années. C'était très compliqué, cette pandémie. Et justement, cette application, c'est un petit peu la possibilité de sortir à nouveau, de s'exprimer, de partager ses messages et le partager pour ses proches ou pour sa communauté. Alors, au-delà du fun, à quoi ça sert ? C'est une question un peu... Non, c'est une très bonne question. Voilà, mais à quoi ça sert ? C'est une très bonne question, comme à quoi sert le métavers aujourd'hui ? À quoi sert la réalité augmentée, la réalité virtuelle ? Finalement, il faut être assez humble. En fait, aujourd'hui, on est encore en train de tester des cas d'utilisation, des cas d'usage, parce qu'il n'y a pas d'adoption massive. Alors, Pokémon Go, pour le coup, ça avait très bien fonctionné. C'était viral, justement, il y a quelques années, parce qu'effectivement, il y avait la dimension fun. Mais il y a plein d'usages, en fait, qu'on peut créer. Et ce qui est important, en fait, c'est de pouvoir facilement donner l'outil, donner la plateforme aux entreprises, aux consommateurs pour s'approprier ces technologies. Et c'est vraiment quand on peut s'approprier ces technologies et penser, justement, ces technologies par l'usage, comment on va l'utiliser, comment ça va être pertinent pour notre activité, qu'on va pouvoir, justement, trouver à quoi ça sert. On sait que les entreprises et les grandes entreprises, et on en parlera tout à l'heure avec Fabrice, sont très intéressées par le métavers. Elles ne savent pas trop pourquoi. Personne ne sait pourquoi, d'ailleurs. Mais elles veulent y aller. Donc, elles sont sensibles à votre application ? Tout à fait. Et justement, il faut dépasser un petit peu la bulle actuelle qu'on a eue dans ces derniers mois. Un petit peu ce faux mot aussi de devoir absolument se plonger dans le métavers aujourd'hui, alors qu'il n'est pas vraiment complètement là. Donc, voilà, il faut créer ces usages, justement, dès aujourd'hui, commencer à réfléchir à ce qu'on peut faire. Voilà, et permettre à tous les créateurs de contenu, toute personne qui a du contenu, qui souhaite s'exprimer et partager sa vision du monde, de pouvoir avoir les outils pour le faire. Donc, on télécharge l'appli Wonderland, c'est ça ? Exactement. Comment ça fonctionne ? On télécharge l'application. C'est disponible pour l'instant en early access sur iOS uniquement. Donc, on a fait la première preview publique en partenariat avec VivaTech. Peut-être que vous avez vu, on était à l'entrée de l'événement. Donc, il y avait une super galerie d'artistes proposée exclusivement pour l'événement. Et là, on ouvre progressivement, justement, l'accès à l'application sur iPhone. Et toute personne qui, du coup, rejoint le Wonderland a la possibilité de s'exprimer, de partager du contenu, d'aller admirer le contenu de ses créateurs, créatifs préférés. On a de belles annonces qui vont arriver tout au long de l'été à la rentrée. Voilà, très bien. Six minutes, tout pile. Wonderland, Soraya Jabert. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Soraya. Merci à vous. Et puis, on poursuit. Jérôme, on va parler de vagues maintenant. On va se rafraîchir. On va se rafraîchir avec une vague. Comment on appelle ça ? Une vague virtuelle. Une vague permanente. C'est ça ? Permanente. Je vais chercher le mot, ça va provenir. Le fondateur de la startup va mieux nous expliquer tout ça. Jérôme, après la réalité virtuelle, quelque chose de bien concret. Nous allons aller dans l'eau pour découvrir des vagues d'une nouvelle génération. Oui, ce ne sont pas des vagues virtuelles. Non. Je me suis trompé. Mais par contre, on n'est pas loin de la vague permanente. Je me moquais de toi, mais tu n'étais pas loin. On est ravis d'accueillir Laurent Echili. Bonjour. Bonjour, François. Bonjour, Jérôme. Bonjour, Laurent. Vous êtes le cofondateur de Okaïna Wave. Six minutes pour nous expliquer votre concept de vague. Qu'est-ce que Okaïna ? Oui, parce que c'est un peu vague. En fait, on crée des nouvelles destinations surf qu'on appelle des Okaïna Spot. Mais on le fait autour d'une vague artificielle. Et on s'inspirait du mode de fonctionnement des atolls polynésiens. C'est une innovation française. Green Tech. On fabrique tout en France. En fait, nous, il y a quatre points qui sont importants sur le sujet. Déjà, six innovations. On s'inspirait du mode de fonctionnement d'un atoll polynésien, qui est un ancien volcan sous-marin. Et on peut mettre ça sur n'importe quel type de plan d'eau, qu'il soit des lacs, des milieux marins, des marinas, des anciennes carrières. Notamment, il y a beaucoup de plans d'eau urbain. C'est là, on a la question de se positionner. Et autour de cette innovation, on a remporté également plusieurs écolabels, mais lesquels je pourrai vous expliquer juste après. Alors, attendez, parce qu'on comprenne bien. Ça fait beaucoup d'informations. Vous transformez un plan d'eau plat en quelque chose avec des vagues. Vous fabriquez des vagues, en fait, c'est ça ? Alors, on fabrique des vagues. On ne transforme pas le plan d'eau, mais on va utiliser l'eau de ce plan d'eau pour générer une vague centripète. Centripète. C'est-à-dire qu'elle ne va pas se propager sur le plan d'eau. Elle ne va pas venir dégrader les berges ou les roselières. Ça, c'est ce qui est absolument essentiel. Et au passage... Donc, elle va aller où, cette vague ? Au sein d'un cercle. Elle tourne. Elle tourne. Elle tourne autour de cet atoll flottant, mais elle ne se propage pas sur le plan d'eau. C'est un élément qui est essentiel. Mais en même temps, la vocation a contribué à améliorer la qualité de ces plans d'eau pour ceux, en tout cas, qui auraient besoin de l'être. Et aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui, malheureusement, avec le réchauffement climatique, sont victimes d'eutrophisation. Et donc, on va essayer de ramener de l'oxygène dans ces plans d'eau. Ah, il y a un bénéfice environnemental. Tout à fait. Non seulement, c'était limiter son impact environnemental, mais voir comment on pouvait apporter un profit et pour le plan d'eau et pour la biodiversité de ces plans d'eau. Mais cette vague, elle sert à quoi, en fait ? À des jeux, des jeux aquatiques aussi ou pas ? Principalement, à pratiquer le surf. Que ce soit aussi bien pour ceux qui veulent s'initier, de découvrir que pour les surfeurs confirmés, voire très confirmés. Il va falloir que vous fassiez tester ça à Jean-David, notre réalisateur qui est surfeur, en fait. Je n'en doute pas, sur l'instant, il sera le bienvenu, Jean-David. Et puis, le surf, c'est bien, mais ça reste quand même de l'eau récréative. Il y a quand même d'autres enjeux environnementaux derrière. Et donc, la démarche, c'était en changeant le schéma de pensée, comment est-ce qu'on peut utiliser les dynamiques de cette vague pour en même temps contribuer à apporter un bénéfice pour cet environnement. Et donc, c'est tout l'objet de cette innovation. Qui n'est pas une vision si l'eau que la vague de surf, mais vraiment une approche systémique. C'est des petites vagues ? Ça, c'est la question, comme on voit Jean-David. On peut faire des vagues de 60 cm. Parce qu'on lit, il lui faut des grandes vagues. Jusqu'à 2 mètres de haut. Jusqu'à 2 mètres de haut. Tout à fait, jusqu'à 2 mètres de haut. En dessous du tsunami, ça n'intéresse pas. Oui, c'est vrai. Alors, comment fabriquez-vous des vagues ? Alors, on a reproduit le principe d'un atoll flottant. Un atoll, c'est... Je me doutais, vous allez me poser la question. Donc, je vous ai apporté une maquette 3D. Ça ressemble à peu près à ça. Ça, c'est beau. Moi, j'appelle ça une sous-tasse. Mais allez-y. C'est exactement ça. Ça ressemble à peu près à ça. On recrée un atoll polynésien. On le fait flotter sur des ballads juste sous la surface de l'eau. Et sur les pentes de cet atoll, on va générer des vagues qu'on vient projeter sur la pente de cet atoll. C'est un système qui est assez simple quand on le voit fonctionner. Pas simple à concevoir, mais simple en termes de fonctionnement. Parce qu'un atoll polynésien, c'est une île très plate avec une barrière de corail. On ne le fait pas, j'ai vécu en Polynésie. C'est un ancien volcan sous-marin où l'ancien craté est devenu un atoll. Et tous ces atolls ont une passe de sortie. Donc, on va utiliser ces passes de sortie comme un système de filtration pour travailler sur la qualité des eaux. C'est vrai que tu as vécu en Polynésie, toi. Oui, mais ce n'est pas le sujet. Mais c'est super intéressant. C'est très, très tech. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de mettre ça au point ? Alors, moi, je suis un modeste surfeur et j'ai commencé à surfer sur le tard. Je galérais tellement quand je surfais. Je me disais, on pourrait peut-être essayer de penser à choses différemment. Puis en même temps, en observant le milieu, on voit qu'il y a de plus en plus de pratiquants. Ça vient saturer les spots de glisse. On commence à avoir de la promiscuité à l'eau. L'idée de dire qu'on peut créer des spots artificiels loin des spots initiaux, c'est-à-dire pas mettre aux gens qui habitent à l'est de la France, qui habitent dans les zones de montagne, de pratiquer leur activité sans traverser la France sans diagonale ou dans d'autres pays. Ça avait du sens. Et donc, il y a aussi beaucoup de plans d'eau dans les zones urbaines. Comment est-ce qu'on pouvait travailler pour réutiliser ces plans d'eau ? Et comment, en plus, ils s'asphyxient avec le réchauffement climatique et les cyanobactéries ? Comment est-ce qu'on pouvait amener des fonctions écologiques ? Et au-delà de l'aspect de l'eau, on vient également pluguer des nurseries à poissons. On a un partenaire qui s'appelle EcoSyan, qui va permettre aux élevins de pouvoir grandir à l'abri des prédateurs. Et donc, on travaille avec des écologues sur le sujet. Ça ne marche que dans l'eau douce ? Est-ce qu'on peut installer ça aussi au milieu marin ? Tout à fait. Dans des petites criques, des endroits ? Dans des marinas, dans des ports. Aujourd'hui, les villes portuaires ont l'objet de réhabiliter leurs anciens bassins à flots et donc ont bien se positionné sur les bassins à flots. Mais c'est grand quand même. On parle de plusieurs dizaines de mètres ? 40 mètres de diamètre pour la petite comme celle du Futuroscope et 110 mètres de diamètre comme celle qu'on ouvre sur le site olympique de vers sorti et 60 mètres de diamètre comme celle qu'on ouvre à Liban. Alors, vous avez parlé du Futuroscope parce que vous allez tester tout ça dès l'année prochaine au Futuroscope ? Le premier site que l'on ouvre au public c'est à la saison 2023. Donc, on engage les travaux à l'automne prochain. On met cette donne en fonctionnement à l'hiver prochain et l'objectif, c'est d'être ouvert pour la saison 2023. 2024, on a deux autres projets prévus qui est le site olympique de Vertorsil. On est signé avec la région Île-de-France et avec la ville de Liban sur le site des Dagueres en Gérôme. Liban près de Bordeaux. Près de Bordeaux. Très bien. Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit aussi une sacrée aubaine pour les parcs aquatiques, votre système ? Certains grands parcs ou quelques grands noms s'y intéressent. Mais on a, nous, plutôt vocation vraiment à être dans les zones urbaines, s'adresser avant tout à une clientèle qui va être urbaine, périurbaine. Les jeunes ou les moins jeunes de la région Île-de-France. Mais en effet, on a fait quelques grands noms quand ça nous questionnait et à s'intéresser à ce que l'on fait. L'étranger ? Oui, beaucoup. L'étranger, on reçoit des demandes quasiment toutes les semaines et notre marché, on crée un nouveau marché dit océan bleu. On est ici à plus de 9 milliards d'euros avec cette innovation. Et 85, notre marché est à 85, 90% à l'export. Eh bien, merci beaucoup, Laurent. Merci pour votre accueil. Laurent Echili, cofondateur de Okaïna Wave. Super. Jérôme, ça t'intéresse, j'ai l'impression. J'ai l'impression que tu vas tester. C'est assez fascinant. On va aller tester ça tout de suite. Enfin, l'été prochain. Oui, l'été prochain. Vous êtes les bienvenus l'été prochain. Merci beaucoup. On vous prend en mots. Et puis, il faudra faire tester ça à Jean-David, notre réalisateur. On le prend également en mots. C'est lui qui le validera. On poursuit avec notre troisième start-up maintenant qui arrive. On le sait, les écrans, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour les enfants, même si le problème n'est pas nouveau. C'est vrai que l'inactivité pour les tout-petits, ça pose notamment un problème. C'est celui de l'obésité. Mais la tech peut répondre à ce problème, François. En effet. Et on va découvrir l'idée plutôt intéressante de Team 8 avec Stéphane Ducour, le fondateur de Team 8. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être avec nous ici au village. Et donc, vous allez nous parler de toutes ces solutions que vous mettez en place pour combattre l'obésité chez les enfants. On a parlé d'une montre. On parlait d'une montre dans le sommaire, mais il n'y a pas que la montre. Absolument. C'est quoi le concept exactement ? Alors, le principe et le concept à la base, c'est que pour les enfants, c'est un jeu. Donc, on va créer son propre super-héros. On choisit son nom, son costume, ses super-pouvoirs, etc. Et on peut se servir de super-héros dans plein de jeux. Mais l'idée, c'est que pour faire ces jeux, le héros va avoir besoin d'énergie. Donc, il va se nourrir de l'énergie de l'enfant. Par ce bien, on va les inciter à faire du sport, à avoir une vie plus saine, plus équilibrée. Et à la base, on a effectivement commencé sous forme de montre. Et là, sur la dernière année, on a développé un nouvel OS qui permet de prendre le contrôle de n'importe quel téléphone Android. Donc, si vous achetez un nouveau téléphone, vous pouvez utiliser votre ancien. Vous faites factory reset dessus. On a un QR code. Vous flashez. Tout est installé, contrôlé par le parent. C'est plus qu'une application, en fait. Oui. C'est vraiment un système d'exploitation sous Android, j'imagine. Absolument. C'est une surcouche d'Android. Voilà. Qui va venir rentrer dans le dur du téléphone. Complètement. Qu'on ne pourra pas désinstaller. Et qui va apporter quand même une certaine maîtrise de cette OS par les parents, en fait. Absolument. Tout est verrouillé. Les parents ont une application où ils peuvent monitorer le téléphone de l'enfant. Mais ils peuvent aussi le libérer. C'est-à-dire que s'ils décident, ils peuvent récupérer leur téléphone comme neuf. Mais nous, on enlève volontairement toutes les applications qu'on estime pas adéquates pour les enfants. Donc, on n'a pas de navigateur Internet. Ils n'ont pas de keyboard. Ils ne peuvent pas appeler des numéros au hasard. C'est les parents qui définissent les contacts. Qui peut appeler ? Qui les enfants peuvent appeler ? Etc. Alors, peut-être avant d'expliquer votre pivot sur ce smartphone, peut-être la première idée de départ qui était la montre. Absolument. Qui existe toujours, cette montre ? Absolument. On l'a toujours sur notre site. Alors, comment elle fonctionne, cette montre ? Elle s'adresse donc aux enfants de 5 à 12 ans, c'est ça ? Absolument. C'est toujours sur le même principe. En fait, on vient se positionner un peu comme le pré-smartphone pour les enfants. Parce que, comme vous le dites à juste titre, les smartphones, c'est beaucoup de technologie pour des enfants jeunes. Les écrans, souvent, on a tendance, à en abuser et à s'en servir un peu comme des baby-sitters électroniques pour les enfants. Nous, on a pris l'attrait qu'ils ont sur cette technologie pour s'en servir comme une motivation pour eux pour faire du sport et avoir une vie saine. Donc, en fait, ils se retrouvent avec un jeu, c'est ça ? Il y a plusieurs petits jeux. Plusieurs jeux. Mais le concept en lui-même peut être vu comme un jeu par les enfants. Et le principe, c'est que pour une heure d'activité physique, j'ai une heure de divertissement qui est débloquée. Donc, c'est quoi ? Il doit se mettre au milieu de sa chambre et faire du airboxing ? Alors, on a des petits jeux d'activité physique, effectivement, où là, je recharge entre guillemets l'énergie de mon super-héros. Mais aussi, ça se recharge naturellement avec l'activité de l'enfant. S'il prend les escaliers au lieu de l'ascenseur, s'il fait un foot avec ses camarades, ça recharge des points d'énergie pour l'héros. Tout ça grâce aux accéléromètres et aux différents capteurs qu'il y a dans la montre et aussi dans le téléphone. Absolument. C'est ça. En fait, le téléphone, c'est une montre plus grande. C'est la même chose. Exactement. C'est le même concept qu'on a déployé sous une forme où on ne nécessitait pas d'acheter un nouveau device. Si des parents ont des vieux smartphones, ils peuvent recycler et réutiliser leurs anciens smartphones pour les rendre adaptés aux enfants. Et s'ils préfèrent la forme de montre, ils peuvent aussi acheter la montre directement. Et pourquoi un OS et pas simplement une appli ? Parce que le problème d'une appli, c'est que l'enfant va avoir accès à plein d'autres choses où les enfants sont très malins et trouvent toujours un moyen d'hacker. Donc nous, on a vraiment construit une surcouche d'Android qui verrouille complètement et qui sécurise complètement l'appareil pour l'enfant. Je n'ai pas accès au Google Play Store ? Non. C'est ça ? Non. Et donc, je vais avoir quoi comme interface ? En fait, tout de suite, l'interface avec les jeux, etc. ? Exactement. On a l'interface avec les jeux, on a l'interface avec la partie communication, la partie santé. La partie communication, elle est gérée par les parents. C'est les parents qui vont définir la liste de contact. Mais est-ce qu'il peut, par exemple, passer un coup de fil avec ce téléphone ? On n'a pas de clavier de téléphone standard. Il y a juste les numéros que les parents ont préenregistrés. Donc, je ne vais pas appeler l'Australie, par exemple. Je ne vais appeler que mes parents, mon oncle, ma grand-mère, les gens que mes parents ont validés. Vous avez des retours sur l'utilisation, déjà ? Oui, c'est vrai que ce qui est vachement positif pour nous, c'est que les enfants le perçoivent comme un jeu vidéo. Peut-être pas à la hauteur de Marvel, mais disons que l'idée, c'est un peu ça, c'est qu'ils aiment aussi créer leurs propres super-héros. C'est beaucoup plus engageant que, vous savez, Superman a plus de 80 ans, etc. Et les parents s'en servent vraiment comme un outil aussi pédagogique pour avoir plus d'autonomie pour l'enfant. Quel est le modèle économique, en fait ? Comment ça fonctionne si je veux installer votre logiciel sur le smartphone ? Autant la montre, je peux comprendre, je vais l'acheter. Mais là, comment ça se passe ? Comment vous gagnez de l'argent ? Pour l'instant, l'OS est gratuit vu qu'on vient de le lancer. On est encore en recherche d'utilisateurs, donc on a laissé l'OS gratuit. Et l'idée, c'est qu'à l'avenir, on va essayer de le garder gratuit, mais plus se rémunérer sur des in-app pour Chase et aussi sur des partenariats parce qu'on se rend compte que tout ce qui est télécom, banque, assureur, ont aussi un intérêt à pouvoir vendre des produits pour les enfants et du coup, on devient un add-on d'un abonnement téléphonique pour l'enfant. Donc l'idée serait de le proposer en marque blanche via des intermédiaires ? Plutôt du co-branding parce qu'on tient notre marque, ça reste quand même la valeur forte du jeu. Mais ça peut tout à fait être ici en France, Team Made by Orange ou n'importe quel télécom. Et du coup, ils prennent l'exclusivité, ils peuvent vendre aussi un abonnement téléphonique qui va avec. Pas mal. Ça s'appelle Team Hate. Merci beaucoup Stéphane Decourt. Merci à vous. Six minutes se sont écoulées. Merci. Et on va terminer, Jérôme, ce village startup en beauté. En beauté, bien sûr. C'est le cas de le dire. On peut le dire en beauté. Tout de suite avec Fabrice Marcella. Voilà. Et oui, on termine évidemment ce village en bonne compagnie avec Fabrice Marcella. Bonjour, monsieur le maire du village. Bonjour à vous deux. Merci d'être avec nous. Fabrice, qu'on retrouve chaque mois dans le village startup pour nous aider à avoir clair si on veut monter soi-même sa startup. Vous êtes notre coach et on parle aujourd'hui des relations entre les startups et les grands groupes. C'est ça ? Tout à fait. Tout à fait, parce que jusqu'à présent, on a toujours parlé de startups qui s'adressaient au grand public qui proposaient un produit ou un service compréhensible finalement par le grand public. Mais il y a aussi toute une partie de startups qui proposent des produits et des services à des entreprises. Donc dans un premier cas, on parle de B2C, business to consumer. Et là, on est dans business to business. Alors, ce n'est pas moins intéressant. C'est même certaines fois d'ailleurs plus rentable d'investir dans une entreprise qui propose ce type de service. parce que ça a besoin de votre expertise et de vos talents. Oui, bien sûr. Et donc, en tout cas, quand on réussit à décrocher un contrat avec un grand groupe, ça nous donne de la visibilité quand même sur son chiffre d'affaires à moyen long terme, ce qui est différent dans le grand public puisqu'effectivement, c'est souvent de la chasse pot. C'est très flatteur aussi. C'est très flatteur et d'ailleurs, ça peut inciter cette startup à trouver d'autres clients. Mais pourquoi je vous en parle ? Parce que bien souvent, finalement, c'est un peu le parcours du combattant quand même pour cette startup qui cherche à rentrer en relation avec un grand groupe. Pourquoi ? Bien souvent, cette relation, elle est paradoxale. On parle de... Moi, j'ai déjà mis la résumée à je t'aime moi non plus. C'est-à-dire qu'une startup, lorsqu'elle se crée par définition, elle se crée en opposition au grand groupe. Pourquoi ? Parce que ce qu'elle nous explique, c'est qu'elle va révolutionner le secteur sur lequel un grand groupe est déjà positionné et souvent leader. Oui. Les assurances, les banques... Les banques... Tous les secteurs sont concernés. Que ce soit dans le monde d'ailleurs du service comme dans le monde finalement du produit et de l'industrie. Donc, il y a quand même une certaine compétition, une concurrence et parfois même une certaine animosité. Ces startups le revendiquent. D'ailleurs, une startup, quand elle rêve, elle rêve grand, bien sûr. Elle veut chercher à prendre la place du leader. Et en même temps, ces startups, pour pouvoir réussir ce pari, ont besoin des grands groupes. On en parlait juste avant, c'est d'avoir des références, du chiffre d'affaires, pourquoi pas de l'investissement. En face, on a des grands groupes qui ont conscience de cette posture. Et pour autant, ces mêmes grands groupes acceptent l'idée de travailler avec chacune d'entre elles. Pourquoi ? Parce que ces mêmes grands groupes ont besoin d'inspiration, d'open innovation, de nouvelle agilité. Et donc, c'est une relation... Ils sont condamnés aussi à innover technologiquement. Ils sont condamnés à innover et c'est un moyen de le faire. Alors, il y a huit ans, il y a huit ans de cela quand on a démarré, par exemple, ici au Village. Village Startup n'existait pas, la French Tech non plus. Mais en fait, c'est un... Jérôme, oui. Alors, vous deux, vous existiez, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a huit ans, il y a huit ans, finalement, ces startups ont les classées davantage dans les menaces que dans les opportunités quand on était un grand groupe. Et d'ailleurs, la maturité de la relation entre ces deux mondes a beaucoup évolué depuis huit ans puisqu'il y a huit ans, moi, j'accueillais ici beaucoup de grands groupes qui venaient faire ce qu'on appelle des learning expeditions ou de l'acculturation, c'est-à-dire de venir voir en vrai ce qu'était une startup. Elles faisaient tellement peur qu'on avait besoin de toucher du doigt ce qui était une startup. C'est donc ce truc-là. C'est ce truc-là. C'est un homme ou une femme derrière un bureau qui est sur une chaise et qui travaille comme moi. Et donc, on a eu énormément, finalement, de safari startups où on venait prendre en photo des startups qui travaillaient. Ensuite, on a eu une phase de sourcing. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les grands groupes voulaient absolument tout connaître de toutes les startups de leur secteur. Donc, il y a eu énormément d'appels à candidater dans des concours en tout genre. Passée cette étape-là, il y a eu une étape d'apprentissage. Ça veut dire quoi ? Une fois que j'ai rencontré ces startups, j'ai voulu, en tant que grand groupe, commencer à travailler avec chacune d'entre elles finalement en faisant ce qu'on appelle des proof of concept. Des preuves du concept. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans mon grand groupe, j'intègre le service mais pas directement en lien avec mon système de production pour ne pas prendre trop de risques et sans y mettre trop d'argent non plus. À tel point qu'on s'est tous transformés en boîte à poc. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, cette fameuse preuve du concept était un objectif en soi et n'avait pas d'autre objectif que celui-ci. Autre étape, ça on l'a passé, c'est derrière nous, en tout cas je l'espère. Autre étape, c'est que les grands groupes ont cherché à investir dans les startups. On a vu les investissements quand même, même si actuellement ça ralentit un petit peu, mais beaucoup d'investissements dans ces startups qui avaient des valorisations incroyables, certaines fois des valorisations même supérieures à des grands groupes. L'étape dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que ces grands groupes finalement cherchent aussi à mener des projets d'intrapreneuriat. C'est tous intrapreneurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à force d'avoir expliqué aux collaborateurs des grands groupes combien c'était génial d'être une startup, ces mêmes collaborateurs vous disent aujourd'hui soit bye bye, j'ai monté ma boîte, soit qu'est-ce que tu me proposes sinon je me barre. Donc effectivement, il y a cette phase d'intrapreneuriat et puis il y a une autre phase qui est en parallèle, c'est que ces mêmes grands groupes ont ce qu'on appelle des startups studios, c'est qu'ils créent eux-mêmes des startups sur des sujets qui sont propres en tout cas à leurs problématiques. Donc on voit que cette relation elle est complexe et en cela, on a essayé de rédiger une forme de charte de bonnes pratiques. Alors en réunissant bien sûr autour de la table, ce n'est pas moi qui l'écris, c'est qu'on a mis autour de la table, startup, grand groupe, bien sûr, structure d'accompagnement et on a sorti 13 bonnes pratiques qui visent à améliorer cette relation. Moi je suis fait 13, ça porte bonheur, non ? C'est fait exprès. C'est disruptif justement. À table, il y en a. Ah oui, il y en a à table, c'est vrai, c'est vrai. Alors je ne vais pas vous décrire les 13, bien sûr. Il nous reste un peu de temps ou pas ? Non, c'est juste de vous donner quelques exemples pour comprendre mon propos. En fait, on a découpé ces différentes bonnes pratiques selon l'étape dans laquelle on est dans la relation. Déjà dans la phase de séduction découverte, il faut apprendre par exemple quand on est une startup à entendre le non. C'est-à-dire que quand un grand groupe vous dit non, ton sujet il est intéressant mais ce n'est pas ma problématique, il faut entendre le non et passer à autre chose. Mais on a fait exactement le même type de recommandation auprès des grands groupes, c'est que quand on est un grand groupe, il faut aussi savoir dire non. Ce n'est pas dans notre culture française finalement lorsqu'on se présente à vous de dire non, je ne suis pas intéressé. Qu'est-ce qu'on fait chez nous ? On dit c'est intéressant mais mon copain d'à côté... Et je reviens vers vous. Non, c'est presque ça. Je te mets en relation avec mon pote d'à côté, ça peut peut-être l'intéresser. C'est un patate chaude. On peut rester un certain moment finalement en pensant à chaque fois qu'on a une certaine en tout cas pouvoir conclure sans jamais conclure. Donc ça peut le Jean-Claude Duce de la startup, attention. Ensuite, il y a la deuxième étape, c'est la phase de contractualisation. Alors là aussi, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi à séduire, c'est le passage à l'acte. Bon, on va s'arrêter là. C'est comment j'ai fait pour signer mon contrat ? Alors bien souvent, signer un contrat, eh bien, quand on est un groupe, on arrive avec un contrat avec 250 pages et en face, on a une startup qui soit l'accepte, soit fait appel à un avocat et on sait que ça coûte cher. Donc la recommandation qu'on signer startup, c'est penser peut-être à venir avec vos propres contrats et être force de proposition. Et côté groupe, l'idée, c'est d'adapter des contrats à la réalité de ce qu'est une startup également. Peut-être... Allez, un dernier point rigolo. Allez, un dernier point. Sur la partie industrialisation. Sur la partie industrialisation, eh bien, déjà, c'est de ne pas tout accepter quand on a une startup sous prétexte de vouloir travailler avec un groupe. C'est que dès le départ, inscrire bien cette phase de test dans une optique d'industrialisation. Et quand on a un groupe, être suffisamment clair finalement auprès de ces startups pour leur dire, voilà, la réalité en tout cas du projet qu'il leur est proposé. Donc vous avez compris, c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est un sujet sur lequel depuis 8 ans on bosse, on n'a pas encore atteint en tout cas l'objectif et tant mieux pour moi parce que sinon je n'aurais plus de job. Oh, formidable. Non, mais c'est étonnant parce qu'évidemment, chaque startup rêve de devenir un grand groupe et vice-versa. Oui. Chaque grand groupe rêve de retrouver son âme de startup. C'est ça, ou l'agilité d'une startup. De toute façon, quand on est un grand groupe, on ne n'est pas grand groupe, on le devient, on a été à un moment donné une startup. Effectivement. Bien sûr. Merci Fabrice. Merci à vous deux. J'étais dans le dress code, vous avez vu, j'ai enlevé le bouton comme vous, avant les vacances. C'est la configuration été, on a le droit à en fait sauter les boutons. C'est ça. Fabrice, on se retrouve à la rentrée. Merci de nous avoir suivis. Il n'y aura pas de numéro au mois d'août en maillot de bain. Désolé, mais on se retrouvera en septembre. Oui, bien évidemment, Jérôme. Bronzé et habillé. Bel été sur la chaîne Takenco. Rendez-vous très vite. Salut à tous.